... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde, on parle ce soir, vous venez de l'entendre, de l'Etat islamique. Alors c'est une étrange coïncidence, mais on commémore les attentats du 11 septembre, aujourd'hui aux Etats-Unis. Et au même moment, s'il y a 13 ans, rappelons-le, il y a des chercheurs, des experts ici en France qui nous expliquent qu'ils veulent éviter, je les cite, un 11 septembre européen, c'est une petite phrase comme ça qui donne froid dans le dos, on va en parler évidemment de cette petite phrase. L'Etat islamique semble être une menace, disent des experts bien plus dangereux qu'Al-Qaïda, on va y revenir, plus riches, mieux organisés, mieux armés. Le président Obama, entouré d'une très large coalition de pays alliés européens, mais aussi de pays du Golfe, a décidé de combattre l'Etat islamique. On va y revenir évidemment, et le président l'a dévoilé hier lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il est déterminé à ce que nous traquions, dit-il, les terroristes qui menacent notre pays, où qu'ils soient, où qu'ils soient, c'est important. Donc il y aura évidemment des frappes probablement en Irak, mais aussi en Syrie, on y reviendra parce que c'est un dossier compliqué avec Bachar el-Assad. Est-ce que la France va bombarder ? Est-ce qu'elle va envoyer des troupes au sol ? Ça c'est des questions importantes. Et puis est-ce que la France est menacée ? Ça c'est un autre sujet important. Est-ce qu'elle est menacée par ces djihadistes ? On se souvient de Mehdi Nemouch qui avait tué quatre personnes dans ce musée juif à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des réseaux dormants comme en 1995 à l'époque du GIA ? On s'en souvient. On fait le point ce soir évidemment avec nos invités. Puis je rappelle évidemment que François Hollande sera demain en Irak. C'est un déplacement symbolique, politique, très important. Et puis une conférence aura lieu à Paris, une conférence pour la paix avec John Kerry, mais aussi le président irakien. Donc c'est une séquence très importante qu'on va décrypter ce soir. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. lejd.fr, bien sûr, il y a des questions posées sur le site de notre partenaire. Et puis hashtag Sévère, vous avez déjà commencé à tweeter. Quatre invités. Alain Richard est avec nous. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, ancien ministre du Val d'Oise, ancien ministre de la Défense. Merci d'être avec nous. On vous écoutera sur ce qui est en train de se préparer dans les jours à venir. Face à vous, un ancien ministre de la Défense aussi, Gérard Longuet, et sénateur de la Meuse, sénateur UMP. Merci d'être avec nous. Et puis sur ce plateau, deux experts qui nous feront partager leur point de vue. Jean Guinel d'abord, vous êtes chroniqueur au quotidien, au hebdomadaire Le Point, spécialiste des services secrets. Je dis ça parce que vous sortez un dernier livre, au service secret de la France. On va voir la couverture de ce livre. Alors ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fois vous faites parler des anciens, Lacoste, le Rainbow Warrior, ces affaires qu'on connaît, on en a déjà entendu parler. Mais vous parlez aussi du 11 septembre, vous nous faites part de lettres manuscrites, écrites. Donc c'est très intéressant de se replonger dans des témoignages vivants de patrons des services qui nous racontent un peu les coulisses à découvrir chez votre éditeur dont j'ai écorché le nom. La Martinière. La Martinière. Voilà, merci de m'aider. Et Frédéric Ancel est avec nous, maître de conférence à Sciences Po, docteur en géopolitique. Et vous sortez un livre la semaine prochaine, le 17 septembre prochain. Géopolitique des... non, du printemps arabe. On est tenté de dire des printemps arabes, mais vous dites du printemps arabe. Il sort au PUF la semaine prochaine. C'est juste. Merci d'être avec nous. D'abord, on voulait faire un focus sur cet État islamique. Alors il s'est appelé califat, on l'appelle aujourd'hui État islamique. C'est un peu compliqué la sémantique. Regardez ces images qui nous sont commentées et expliquées par Ahmed Tazir. Elles ont été filmées. C'est les seules images que nous avons de la capitale de cet État islamique, à Raqqa. Réalisées par ce journaliste anglo-palestinien, Médian Raqi. Il a filmé au cœur de cette capitale de l'État islamique. Et vous allez voir la façon, les méthodes de ces djihadistes. Regardez, commentaire, Ahmed Tazir. Là, là, au-dessus de la tête. Vas-y, tire, 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 vas-y. Voici Raqqa en Syrie, un sanctuaire des djihadistes de l'État islamique. C'est un peu leur capitale. Nous sommes sur la ligne de front. Ici, l'État islamique assiège la 17e division de l'armée syrienne qui tombera finalement. C'est la seule fois que l'organisation terroriste a accepté une caméra. Celui qui filme est un journaliste anglo-palestinien. Il a pu suivre ce groupe ultra-radical il y a un peu plus d'un mois. Les hommes de l'État islamique sont bien organisés. Ceux-ci se présentent comme le service de presse. Ils sont aussi combattants. Ici, le bureau de presse. On part filmer au bord de l'Euphrate. Vous pouvez venir avec le camion des prêches et nous rejoindre là-bas ? Vous allez où ? À côté du nouveau pont sur l'Euphrate. On va filmer là-bas. On est des combattants. On espère être confrontés à des épreuves. On ne veut pas une vie de joie et de voyage. Des choses qui nous éloignent de Dieu. Plus la situation est difficile, plus on est proche de Dieu. Images légèrement scénarisées. Ici, on voit des enfants pataugés dans l'eau. Tout autour, des adultes veillent. Et l'endoctrinement a commencé. Tu es de Belgique ou de l'État islamique ? Dis-lui, État islamique ? L'État islamique. Tu veux retourner en Belgique ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en Belgique ? Des infidèles. Et ici ? L'État islamique. Tu aimes l'État islamique ? T'es sûr ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Devenir djihadiste ou martyr lors d'une opération suicide ? Djihadiste. Leur objectif ? Bâtir un califat, comme au Moyen-Âge. Et tous les moyens sont bons. On conseille, on intimide avant de menacer, comme avec cette brigade, une sorte de police des mœurs. Salam alaikum, baché. Baha, 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 baha. Est-ce que tu peux venir, mon frère ? Viens un moment, s'il te plaît. Salam, ça va ? Est-ce que c'est ta femme ? D'abord, dis-lui de changer la matière de son voile. Et ensuite, dis-lui de ne pas lever son voile, car sinon on peut voir ce qu'elle porte en dessous. C'est ta femme, tu dois la préserver. Nous, on les conseille de façon sympathique, mais ceux qui n'obéissent pas, ils seront forcés. Un peu plus loin, c'est une affiche qui dérange les membres de cette police religieuse. Arrête-toi là. Comment ça va ? Non, c'est pour me protéger du soleil, je te le promets. N'utilise pas ce genre d'image, on veut une rue islamique. On est des musulmans. On veut combattre les infidèles. Et ceux qui n'obéissent pas terminent dans une prison islamique. Le journaliste est autorisé à filmer les cellules. Les détenus parlent sous la contrainte. Je suis ici parce qu'ils ont trouvé de l'alcool chez moi. Avant, je ne priais pas, maintenant je prie. Je remercie Dieu de m'avoir fait revenir sur la route de la raison, de la religion. Merci à ces galères. Le tournage de ce document a duré trois semaines. Trois semaines où le journaliste a rencontré des hommes fanatisés, bien déterminés en découdre. Quand on a traversé la frontière, on n'a pas utilisé nos passeports. Nos armes étaient nos passeports. Qu'ils le veuillent ou non, on appliquera la charia sur cette terre. Voilà ce sujet au cœur de cette ville Raqqa. Le sondage JDD, êtes-vous favorable à une intervention contre l'État islamique ? Parce que c'est la question qui leur a été posée aux internautes JDD. 68% disent oui, 32% disent non, un peu moins de 300 votants. En tout cas, ceux qui ont voté, ils sont favorables en grande majorité. Alain Richard, Gérard Longuet, deux anciens ministres de la Défense. Comment on a pu laisser se développer ce que j'appelle moi le journaliste, puisque j'utilise la terminologie, un État islamique ? J'ai lu une interview dans Le Monde cet été de François Hollande, très longue interview, où il parlait de politique intérieure. Mais il a aussi beaucoup parlé de la Syrie. Il disait en substance, finalement j'avais raison. Au début du conflit, si nous avions attaqué la Syrie, il le dit à peu près comme cela, nous n'en serions pas arrivés là. François Hollande a raison, vous lui donnez raison ? Est-ce qu'il fallait agir plus tôt et ne pas laisser se développer cet État islamique ? Honnêtement, moi je me sens ni qualifié ni motivé pour dire, voilà les bons et les mauvais points qu'il faut distribuer sur le passé. Il faut prendre en compte ce à quoi on a affaire maintenant, qui est une formation politique et militaire, qui se donne une enseigne religieuse et qui a un objectif et une capacité de conquête territoriale. Qui n'est pas illimité non plus. C'est nouveau quand même ça, cette capacité militaire à pouvoir mener des opérations. Jean-Yves Le Drian dit, aujourd'hui, il y a 15 000 combattants. Avec certes des équipements qui sont déjà substantiels, qui ne sont pas non plus de l'ordre de ceux qu'on rencontre dans une armée conventionnelle structurée. Donc, il y a un processus politique à la fois en Syrie, les différentes composantes de la guerre civile syrienne. Et quand on reparlera de la Syrie, il faudra bien se mettre dans la vision stratégique que ces gens ne sont pas les adversaires stratégiques du régime syrien. S'ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas été la priorité de ceux qui le combattaient. Et puis, d'autre part, c'est aussi le résidu d'une société et d'une vie politique irakienne déstructurée et restructurée à sa façon. Et donc, moi, ce que je dis simplement, quand on essaie de se projeter sur les 3 mois, 6 mois, 9 mois qui viennent, si ces gens-là prennent des coups, s'ils arrêtent d'être en progression et à l'offensive, je pense qu'un certain nombre de choses changeront, y compris dans l'attrait qu'ils exercent auprès de... Donc, il faut engager le rapport de force militaire. Gérard Longuet, il y a consensus politique sur cette intervention. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma première question sur l'idée que si la France avait été suivie dans sa volonté d'intervenir rapidement contre la Syrie, nous n'en serions pas là ce soir ? Non, non, c'est une situation ancienne. L'Irak et la Syrie sont des États récents, assez artificiels, dont les frontières ne correspondent pas nécessairement à des communautés homogènes. La Syrie a des minorités très fortes qui ne se sentent absolument pas sunnites. Et l'Irak, on le mesure chaque jour, malgré la guerre entre l'Irak et l'Iran, et profondément à un pays qui a une majorité chiite et une très forte minorité sunnite. Ce qui s'est passé, c'est que la dégradation des systèmes politiques, qui étaient d'ailleurs très autoritaires, Saddam Hussein ou le père Assad, ont fait renaître des très vieilles divisions que le Parti Basse, qui se voulait laïque, avait étouffées pendant quelques décennies. Donc aujourd'hui, on a le retour en force d'une situation que l'Empire ottoman a connue jusqu'en 1918, lorsqu'il contrôlait ses territoires. Simplement, il y a la médiatisation et il y a l'argent des pays du Golfe, qui sont, par solidarité sunnite ou pour d'autres raisons plus compliquées encore, Qatar, Arabes saoudites, ont donné des moyens à des gens qui sont prêts à s'en servir. – Alors là où vous avez tout à fait raison, et non, Alain Richard a tout à fait raison, c'est lui qui le disait, les extrémistes du califat ne sont pas les adversaires de Bachar el-Sad, ils ne souhaitent pas le faire partir. Au fond, eux, occupent un territoire et laissent le territoire des minoritaires, la montagne en gros, aux alawites, aux chrétiens et à d'autres minorités. Alors, est-ce qu'on aurait changé tout en un an ? La réponse est non. Manifestement, nous avons fait partir Kadhafi, on n'a pas rétabli l'ordre pour autant. On aurait pu faire partir Bachar el-Assad. Il est vraisemblable que le même désordre aurait succédé au départ de Bachar el-Assad. – Messieurs les experts, Jean Guinelle, Frédéric Ancel, comment on a pu laisser se développer ? – Mais ne laissez pas, on, le on me gêne horriblement. – On a toujours l'air d'être coupable de quelque chose. – On n'est coupable de rien du tout. Un pays libre de vivre sa folie. Et il y a une démocratie internationale, c'est les Nations Unies. Je constate qu'à cet instant, elle ne s'est pas exprimée parce qu'elle est paralysée. Mais nous ne sommes pas, nous, et en particulier le président Hollande, – Non mais c'est un ond très général. – Non mais le ond n'existe pas. Il y a des gens qui interviennent et des gens qui n'interviennent pas. – Alors Gérard Longuet, je vous pose ma question, puisque le ond ne vous plaît pas. Qui a laissé prospérer ce qu'on appelle aujourd'hui ? – Ceux qui ont financé l'opposition à Bachar el-Assad. Et ceux qui n'ont pas, et je pense, les Russes ont une position extrêmement ambiguë. Parce qu'en soutenant les minorités, notamment les minorités orthodoxes syriennes, en bloquant toute mesure de sanctions sérieuses contre Bachar el-Assad, ont facilité la tension interne et ont justifié, légitimé les interventions financières des pays, notamment ceux que vous avez cités, en faveur de l'opposition. Mais cette opposition a enfanté un monstre. – Alors Frédéric Ancel, Jean Guinel, je vais donc reposer ma question en essayant de la formuler au cordeau, c'est-à-dire, qui, qui, parce que les Français qui ont regardé, ceux qui ont regardé ce soir ce reportage avec des images terribles, une sorte de police des mœurs. – Le problème du ond, c'est qu'en général les Français disent ond, c'est Gérard Longuet. – Enfin, vous laissez, M. Frédéric Ancel. – Je vous promets, je me dis, mais on ne sait pas, nous. – Je veux vous entendre, parce qu'il y a quand même cette idée que c'était un embryon, on dit que c'est plus puissant qu'Al-Qaïda, et ça s'est développé en quelques mois. – Moi, je pense que cette question, elle se fonde. Le problème, c'est qu'elle s'inscrit dans un temps journalistique. Le temps historique et religieux de l'islamisme radical, c'est une généalogie qui commence au IXe siècle. On est contemporain de Charlemagne avec Ibn Hanbal. Et pourquoi je vous fais, c'est pas un cours d'histoire, Ibn Hanbal, aujourd'hui, tous les djihadistes du monde entier s'y réfèrent. – Absolument. – Je vous en avais un deuxième, je vous ferai grâce de tous les autres, qui vit au XIVe siècle, qui s'appelle Ibn Ta'imiya. Et lui, aujourd'hui, est réellement la racine la plus directe de tous les islamistes radicaux, sunnites, bien évidemment. – Les costumes et les armes évoquent directement cette période. – Non seulement les costumes et les armes, mais… – Les costumes que l'on voit, là, qu'on a vus à l'écran. – Les formules. – Et ces mouvements-là, aujourd'hui, djihadistes, s'inscrivent dans un mouvement salafiste. Salaf, ce sont les anciens, les ancêtres, au sens noble du terme, c'est-à-dire les compagnons du prophète. Donc ils souhaitent revenir au VIIe siècle, pardon, à ce qu'ils croient avoir été absolument le VIIe siècle. – Un rigorisme religieux terrible. – Entre autres. Et dans votre reportage, on dit, comme au Moyen-Âge, mais pardon, le Moyen-Âge qui correspond au Moyen-Âge occidental, dans cette espèce de diachronique qu'on peut faire, XIe, XIIe, XIIIe siècle, a été un âge d'or pour l'islam. Mais bien sûr, et jusqu'au XIXe siècle, le siècle des soufis, vous avez eu un islam, une grande partie des musulmans, qui vivaient très pacifiquement, et très rationnellement pour ce qui était de l'Empire ottoman turc, leur foi. Et au début du XXe siècle, sans doute sous l'effet des puissances impériales, notamment françaises et britanniques, et vous avez raison, M. le ministre, de rappeler que la Syrie, et surtout l'Irak, sont des états artificiels, on pourrait d'ailleurs dire la même chose de la Libye, avec, entre l'Italie et la France et beaucoup d'autres états, et bien il y a eu une volonté de reprendre, de la part d'un certain nombre de musulmans, leur destin, entre guillemets, en main. Alors vous avez eu les Irhwan, les frères musulmans, créés en 1928, et puis surtout le wahhabisme saoudien, qui a commencé donc au XVIIIe dans le désert du Najd, bien avant les frères musulmans, absolument, qui malheureusement, grâce au pétrole, dans les années 30, et surtout dans les années 70, a pris une importance considérable, et d'un mot, moi je n'hésite absolument pas à le dire, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont enfanté un monstre, qu'ils craignent aujourd'hui, pour une raison simple, c'est qu'ils ne se battent pas, et pour cause. Par le même temps, les Saoudiens, ils font toujours machine arrière, parce qu'ils achètent beaucoup de barbe aux Américains, mais ils ne s'en servent pas. Et à chaque fois qu'il y a un problème irakien, Saddam, ou aujourd'hui l'État islamique, à la frontière, ils nous appellent à l'aide. Mais les Saoudiens et les Qataris, dominés par des régimes wahhabites, donc extraordinairement rigoristes aussi, voient aujourd'hui leur création monstrueuse, se retourner éventuellement contre eux. J'ai vu que l'Arabie Saoudite créait d'ailleurs des centres de réinsertion des djihadistes avec des piscines, pour essayer de les faire remettre dans la vie moderne. Jean Guinel, on passe du Moyen-Âge au monde contemporain, ces hommes, ceux qu'on a vus, habillés avec cette façon de s'habiller, de se comporter. Les services secrets, parce que vous qui vous intéressez à ces questions, on arrive à infiltrer ces hommes, où ils sont tellement barbares, violents, que les services secrets ont bien du mal à savoir ce qui se passe, parce qu'on a le sentiment d'avoir peu d'informations quand même. Les services secrets, ils n'ont pas vu venir la crise en Ukraine, alors vous pensez bien qu'ils n'ont pas vu venir celle-là. Et puis, c'est pas... Est-ce qu'il faut leur jeter la pierre ? Je ne sais pas. Qui a vu se développer ce phénomène sorti de la Syrie, arrivant sur l'Irak, se nourrissant de manière conjoncturelle de la faillite de l'État irakien, de l'oppression des sunnites par les chiites, ou en tout cas par des dirigeants encore plus corrompus que ceux qu'on connaissait avant. Tout ça sur fond de wahhabisme, effectivement, mais aussi d'Arabie saoudite extrêmement fragile et qui craint de valser dans la foulée. Vous avez... Oui, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite est menacée. C'est une... Frédéric Ancel le disait très bien. Ils achètent des armes dans le monde entier. Ils ne savent pas s'en servir. Ils ont acheté des bateaux en France. Et les deux ministres le savent bien. Ils les ont fracassés sur un rocher pendant un défilé. Donc, comment vous dire... Il faut en racheter, donc. Ça fait marcher le commerce. Oui, alors ça fait marcher le commerce dans les conditions qui ne sont pas le sujet de ce soir. Mais il y a... Si vous voulez, la situation aujourd'hui, elle est tragique parce qu'en ce moment, vous avez un État islamique. Alors, on fait des gorges... On dit État. C'est une bonne terminologie parce que c'est un peu bizarre. On dit que c'est pas un État. Oui, c'est compliqué. Califat, État. Le nom n'est pas... Certains utilisent maintenant le ministre des Affaires étrangères et celui de la Défense, utilisent le terme de Daesh, qui est l'acronyme. L'acronyme arabe. On est embarrassé de dire État. De toute façon, on est dans une situation... Il ne faut pas se focaliser sur les milliards ou plutôt les 500 millions de dollars pris dans une banque par cette bande. Ils ne feront pas long feu, mais ils ont mis la main sur des puits de pétrole. Donc, ils ont sans doute commencé à négocier la vente. Ils ont quelques blindés, quelques canons anti-aériens et tout ça. Mais de ça, ça ne fera pas très long feu non plus. Ce n'est pas leur moyen de combat. Leur moyen de combat, c'est l'acalache, c'est la Toyota. Et avec ça, ils sont parfaitement capables de conquérir l'Irak si... Et la Jordanie. Et le Liban est mal barré. Et l'Arabie saoudite est très menacée. Le Liban qui est en désarmes. Parce que la France devait effectivement faire une maison d'armes qui traînent et le Liban se plaint. On va avoir, sans vouloir faire des analogies incongrues, des armées comme l'armée française, l'armée américaine, l'armée britannique, l'OTAN, extrêmement technologique, avec des moyens énormes, avec des satellites, des radios, tout ce qu'on veut, ils sont quand même en train de se... Ils se sont fait mettre dehors d'Afghanistan par des gens qui n'ont que des calaches et des bombes. Je sais. Le terrain n'est pas le même. Je sais. Le terrain n'est pas le même. Mais ils vont s'en aller. Et revoyons-nous dans... Revoyons-nous au début 2015, lorsque l'OTAN aura quitté l'Afghanistan. Et on aura la situation qui prévalait il y a 10 ans. Alors, Richard, Gérard Longuet, est-ce qu'on est en train de refabriquer finalement ? Parce que le temps médiatique n'est pas le temps des militaires et n'est pas le temps politique. Les choses vont se passer rapidement. Cette coalition qui s'organise depuis la réunion de l'OTAN au Pays de Galles jusqu'à la visite de... Quel est le délai, selon vous, vous qui êtes d'ancien ministre de la Défense pour éradiquer ce qu'on a vu s'il y a des hommes barbares ? C'est que l'affaire de volonté politique. Je ne sais pas ce qu'on pense à... Il y a quand même des militaires. Ils sont armés. Ils sont dangereux. Mais là, c'est rien. Jean Guinelle a raison. Ils ont des kalachnikovs. Ils ont des pick-up avec des petits calibres dessus. Ils ont des blindés. C'est peanuts. C'est peanuts. Excusez-moi de vous dire, c'est peanuts. Le problème, il est politique. C'est-à-dire que veulent les grands États voisins. Excessoirement, l'argent du Golfe. On revient dans le jeu, d'ailleurs. Que peut le Liban et que veulent-ils ? Il y a eu à un moment, contre Bachar el-Assad, une sorte de consensus pour laisser les choses se dégrader. Et avec d'ailleurs le soutien implicite de la Russie, qui, en refusant toute sanction contre Bachar, rendait l'intervention extérieure à peu près impossible. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que les pays importants qui comptent ont envie que ça s'arrête ou pas ? S'ils ont envie, ça s'arrêtera assez vite. Parce que sans argent, sans munitions, avec les moyens naturels, ils sont asséchés. Et d'autant plus que leur attitude vis-à-vis des populations ne suscite pas un enthousiasme fou. Les images que l'on voit, ce n'est pas, évidemment, Alain Richard, la conquête militaire. Parce qu'il sera question de conquête militaire, de bombardement, peut-être d'hommes au sol. Le problème de la frontière et des Nations Unies, c'est-à-dire de quelle légitimité franchir une frontière, moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue Alain Richard. C'est quand même un vrai problème. Parce qu'il y a le risque d'un précédent qui pourrait nous être opposé dans d'autres circonstances. Alain Richard, l'ancien ministre de la Défense socialiste, quel est le délai ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent ce soir ? On va engager une guerre ? On va bombarder ? Le mot auquel j'attache de l'importance dans le propos du président Obama, et je n'ai pas de mal à imaginer que le président Hollande emploie ou emploiera les mêmes, c'est réduire. C'est-à-dire que le jour où on aura mis hors de combat le dernier, je ne sais pas le prévoir. Mais ce qui compte, c'est le sens de la courbe. C'est que leur capacité de manœuvre, de créer des faits accomplis, d'instaurer la terreur, comme on l'a vu dans différents endroits, pour l'instant, jusqu'à maintenant, elle a été en forte progression. Je pense qu'il y a besoin d'aller entre deux et trois mois pour que le sens de la courbe s'inverse. C'est-à-dire qu'ils commencent à prendre... Ça, c'est militaire, on n'est pas dans le politique, là. ...des réductions de capacités, c'est-à-dire la mise hors de combat de moyens matériels et de combattants. Ils sont aujourd'hui quand même très étirés. Ils sont étalés sur 500-600 km d'un bout à l'autre. Donc tout ça fait quand même des lignes qui peuvent être coupés, etc. Et donc, ça, c'est faisable à condition... C'est un délai assez court. Honnêtement, si on veut être cru, on pourrait presque dire que les États-Unis ont la capacité de le faire seuls. Il y a de multiples raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas le faire seuls. Et je pense que nous sommes dans notre rôle... On en discutera au Parlement, pour vérifier si tout le monde est d'accord. Mais à première vue, nous sommes dans notre rôle en participant comme d'autres partenaires, y compris... On a quand même vécu des époques, toi, tu l'as vécu particulièrement, où nos amis allemands étaient aux abonnés... Rétissants, absolument. Aux abonnés absents. C'est le plus qu'absents. Frédéric Ancel, sur tous ces sujets-là, on voit quand même une vraie coalition et une coalition régionale aussi. Je suis d'accord avec Alain pour réduire, mais après, il faut quand même que les voisins soient d'accord pour pas que ça réapparaisse. Frédéric Ancel, un petit mot, parce que je ne vois pas qu'on va parler de cette guerre, mais qu'on oublie aussi les risques collatéraux et le terrorisme qui peut venir toucher la France, parce que c'est un sujet évidemment de préoccupation. Sur cette question de la guerre, moi, j'ai lu aussi que militairement, évidemment, en trois mois, nous dit à la Richard, c'est possible, ça ne règle pas tout parce qu'on l'a vu en Libye, on a vu les avions qui bombardaient la maîtrise de l'air, mais là, la Libye, c'est le chaos. Non, tout dépend quel est l'objectif. Si vous décidez de les réduire, de les endiguer, oui, d'abord, ça a déjà commencé d'être fait puisque les Américains ont bombardé plusieurs semaines, depuis deux, trois mois. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vraisemblablement, ils ne se sont pas emparés d'Herbil au Kurdistan, peut-être même des faubourgs de Bagdad et d'une partie est de la Jordanie parce que là, il n'y avait pas grand monde en face d'eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne peut pas reconquérir ces territoires si on n'y va pas au sol. Or, on n'ira pas. On n'ira pas. Depuis au moins le milieu du XXe siècle, on sait qu'on ne reconquiert pas un territoire par de simples bombardements aériens fût-il incarnant des tapis de bombe. Donc, il faudra aller au sol. Je ne parle pas des commandos spéciaux qui seront quelques centaines et qui aideront considérablement nos alliés. Il y a des renforts qui sont arrivés là. Évidemment, le commandement des opérations spéciales, tout ce que vous voulez. Mais si on ne va pas au sol avec une armée traditionnelle face à des gens qui ont organisé leur conquête de façon relativement classique, ce qui n'est pas le cas d'Al-Qaïda. On pourra peut-être dire sur la nature absolument institutionnelle et sur la vocation de ces gens-là, on ne pourra pas reconquérir ces thèmes. Et il y a beaucoup dans ces militaires. D'anciens militaires irakiens qui sont partis et qui sont durs. Et c'est le troisième point. Aujourd'hui, l'Irak, depuis déjà un certain temps, l'Irak dans ses frontières artificielles de 1932 n'existe plus. Et pour ma part, et là on n'aborde plus seulement le militaire mais le politique, je pense que l'Irak n'existera jamais plus. C'est la fin de l'Irak. L'Irak, en tout cas, tel que celui qu'on a connu. Les Kurdes, les Kurdes au Nord, il faut toujours rappeler l'Irak ce qu'on veut. Mais l'Irak tel qu'il existe encore aujourd'hui officiellement aux yeux des Nations Unies n'existera plus. Les Kurdes connaissent aujourd'hui une montée en puissance. Depuis 1991, il y a une conjonction de facteurs de la Syrie à l'Irak jusqu'au Kurdistan anatolien qui fait qu'ils ne retourneront jamais dans un giron dominé par les Arabes d'une part. Et d'autre part, le clivage, la déchirure entre chiites et sunnites qui concernent à peu près tout le machrec aujourd'hui est tel que les chiites renonceront également à retrouver un dictateur sunnite effectivement très cruel qui avait d'ailleurs contribué à créer le chaos. Saddam Hussein à l'époque, quant aux sunnites effectivement depuis quelques années ça a été très bien dit, ils se sentent mis à part de l'économie sur le plan social et sur le plan institutionnel et eux se sont jetés même les baassistes, même les nationalistes laïcs, ceux qui avaient soutenu Saddam Hussein se sont jetés dans les bras de l'État islamique simplement, enfin simplement entre guillemets, par appartenance identitaire communautaire, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le politique malheureusement, on est dans le théologico-politique ce qui est beaucoup plus grave. Jean-Guinel, un tout petit mot parce qu'à nos sentinelles les citoyens veulent s'exprimer il y a Yvon qui va s'exprimer mais un tout petit mot sur le militaire parce qu'on entend une durée enfin en tout cas c'est une évaluation trois mois pour inverser la cour il faut aller au sol et on n'ira pas donc ça va durer très longtemps cette affaire. Il faut aller au sol et on n'ira pas il y a une raison pour ça c'est qu'il n'y a pas d'argent Surtout, il n'y a pas de volonté de faire tous les enfants européens pour ça Laissez-moi parler la Libye il faut y aller aussi Jean-Yves Le Drian l'a indiqué faire ce qu'on appelle une opération de rétablissement de la paix ou une opération de maintien de la paix c'est des dizaines de milliers d'hommes en Irak c'est un cauchemar ou la Syrie c'est un cauchemar quels pays occidentaux ou pas ont accepté d'envoyer des gens là-bas après l'expérience américaine en Irak où ça s'est terminé en désastre donc la question des troupes au sol il faut oublier il faut oublier je suis parfaitement d'accord sur ce point il n'y aura pas de troupes au sol pour faire face à une population qui sera travaillée par le terrorisme et soulevée qui va faire des attentats comme il y en a eu en Irak comme il continue d'en avoir en Syrie et guérilla urbaine attentats mais aussi un peu de guerre traditionnelle avec des moyens extrêmement limités rendre la situation absolument intenable pour des armées modernes et des exigences en moyens matériels financiers humains démesurées c'est-à-dire parce que aller en Irak ça ne suffirait pas il faudrait aller aussi en Syrie il faudrait aller aussi en Libye il faut trouver une solution différente politique Yvon prenez la parole et j'aimerais bien voir les tweets qui s'affichent sur mon écran parce que je sais qu'il y a des tweets qui tombent mais je ne peux pas les voir Yvon on vous écoute et je vous salue oui ce que je voulais dire c'est que le congrès de Versailles avait refusé la création d'un état kurde pour ne pas déstabiliser la région ce qui aujourd'hui paraît assez amusant est-ce qu'il n'y a pas de faute grosse crainte maintenant qu'un état kurde de facto soit créé dans cette région c'est intéressant ce que dit Yvon parce que vous l'évoquiez c'est que l'état kurde est en train de prendre voilà d'écarter les bras et ils combattent ils ont des combattants c'était plutôt simple dans le cadre des traités de paix de 1919 et on peut même ajouter ce qui est très intéressant ce qui a été dit qu'il y a eu une république kurde en 1946 elle a eu existé déjà évidemment les Kurdes étant situés sur plusieurs états dont les régimes avaient assez peu d'humour tout de même avec l'indépendantisme kurde c'est le moins qu'on puisse dire à commencer par la Turquie non ça ne s'est pas fait mais aujourd'hui Yvon dit est-ce qu'on peut craindre mais est-ce qu'on peut craindre ou est-ce qu'on peut espérer après tout il y a un peu plus de 35 millions de Kurdes dans la région je crois qu'ils l'espèrent les Kurdes au nord de la Syrie sont déjà de facto libérés de la férule d'Assad ce d'Irak le sont depuis 1991 et surtout depuis 2003 quant aux Kurdes d'Iran alors qu'ils vivent une situation moins dramatique que leurs frères qui ont subi des horreurs notamment via des gaz de combat en Irak mais la grande crainte est évidemment entretenue par la Turquie parce que là pour le coup l'unicité territoriale de la sacro-sainte Turquie telle qu'elle existe depuis 2023 elle serait éventuellement menacée j'avais une question d'un tweetos intéressante vous allez me dire on passe de la géopolitique à des questions je dirais liées au terrorisme et au risque pour la France mais vous voyez les français et ceux qui nous regardent veulent savoir intervenir en Irak n'est-ce pas pousser les populations locales à plus de haine envers l'Occident je dis parenthèse qu'aujourd'hui dans les colonnes du point Nicolas Hénin dévoile dans un long papier la relation qu'il entretenait dit-il avec Mehdi Némouch qui était son geolier en Syrie et Mehdi Némouch pour ceux qui nous regardent c'est celui qui a tué quatre personnes dans le musée juif de Bruxelles en un mot et pour faire simple est-ce que cette guerre est-ce que ces bombardements ne font pas courir des risques à la population européenne et française en particulier Alain Richard ? Non alors d'abord Jean Guinelle le dirait bien mieux que moi si on peut avoir des doutes sur ce qu'on peut faire en termes de renseignements dans la zone de combat actuelle sur le plan intérieur quand même il y a une vraie mobilisation pour savoir ce qui se passe et pour savoir ce qui se prépare deuxièmement si vous voulez quand vous avez des petites composantes dispersées de la société française qui sont des gens perdus qui sont des gens en recherche d'identité ou de mission etc de toute façon vous aurez des troubles qui sont liés à ces personnes et que nous soyons dans les partenaires actifs pour combattre et pour réduire donc ça prétendait l'État islamique ou que on soit dans les témoins les bras ballants je pense honnêtement que ça ne change pas les motivations de ces gens par contre j'insiste je le rabâche un peu s'ils commencent à encaisser des défaites ils seront moins attirants moins flamboyants parce qu'effectivement là aujourd'hui ils attirent énormément de français c'est une voie d'accomplissement de quelque chose Gérard Longuet il y a une polémique dans Libération je le signale quand même puisque Mehdi Desmouches il raconte alors on a quelques petites phrases tirées de l'article de Nicolas Hénin je ne sais pas si on va pouvoir les voir en fait il n'a aucune connaissance de la religion il chante des chants un peu étranges il les bat un personnage finalement pas tellement politisé curieusement sans aucune référence religieuse je ne l'ai jamais entendu une seule fois prononcer le nom d'Allah dit-il dont on sait pourtant à quel point les musulmans pratiquants l'invoquent à tour de bras pas très halal non plus ses chants dans les couloirs de cellules douce france cher pays de mon enfance bon voilà résonnait régulièrement sonant faux et incongru quand Nemouches ne chantaient pas il torturait puisqu'il a passé plusieurs semaines à torturer et on l'a retrouvé et arrêté en France après avoir tué 4 personnes voulant même faire un attentat pendant le 14 juillet ça donne froid dans le dos quand même oui ça donne froid dans le dos mais statistiquement hélas toutes les époques nous montrent que dans une population de 40 à 60 millions ce qui est le cas de la France aujourd'hui il y a des fous il y a des fous je suis désolé il y a beaucoup de fous là quand même qui parlent qui reviennent Jean Guinel c'est des vous solitaires ou c'est une organisation ? si nous avons une responsabilité collective quelque part dans certains aspects de cette affaire c'est que nous avons dans notre pays une république qui est extrêmement vertébrée un système éducatif vertébré un système social qui fonctionne des gens qui font des qui sont passés dans des écoles dans l'enseignement qui ont été à la mosquée ou à l'église qui ont été voilà et qui se retrouvent à l'âge adulte par embringués dans ces histoires de terrorisme qui semblent avoir n'avoir absolument rien appris de l'enseignement de la république de ceux que tous ceux parmi nous qui ont fréquenté ça a toujours existé peut-être mais moi ça me pose une question terrible c'est à dire qu'il y a c'est un échec d'un système ça n'a pas marché il y a aujourd'hui environ un millier de jeunes gens et de jeunes femmes peut-être qui sont passés par le système éducatif français et qui se retrouvent dans ce djihad en Syrie c'est la plus importante population en Europe c'est pour vous c'est quoi ? c'est l'échec de notre éducation ? je ne sais pas si c'est je ne dis pas forcément c'est pas moi je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser il y a des questions qu'on doit se poser on doit s'interroger là-dessus moi je ne suis pas éducateur mais je suis journaliste je pense que dans notre société on a une forme de consensus sur le savoir vivre ensemble alors évidemment après on peut discuter mille ans sur est-ce qu'on sait vivre ensemble mais en tout cas on n'a aucune structure de la société française n'apprend aux gens qu'on peut avoir un espoir dans le suicide ou dans les bons non c'est l'antithèse de ce qu'on apprend dans une société et moi je dis on ne fera pas l'économie d'une interrogation collective sur ça Frédéric Cancel un mot parce qu'on est au coeur de quelque chose on a ce petit tweet la solution sera politique on ne règle pas la radicalisation par une réponse radicale un cercle vicieux sans fin c'était pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'on se dit là est-ce que ces jeunes qui partent la dernière avait 14 ans la maman dit je ne suis pas pratiquante je ne comprends pas elle est partie et elle m'a appelée elle est en Syrie elle était effondrée qu'est-ce que ça dit de notre société ça ? Il y a deux choses d'abord on est dans un mélange de captation identitaire de gens qui ne se reconnaissent pas dans la nation française entre parenthèses là je rejoins Jean depuis plusieurs décennies l'affaiblissement de la représentation ou de la valorisation de cette idée elle est très problématique elle est très si vous voulez si on n'enseigne pas à nos jeunes à aimer d'une manière ou d'une autre quelle que soit la façon dont on l'aime la nation française ces jeunes gens on a tous été adolescents en quête de choix révolutionnaires car les djihadistes se présentent comme des révolutionnaires qu'ils soient nihilistes ou pas musulmans ou pas ça ne change rien c'est une révolution pour eux une vraie révolution et une révolution montrée dans une civilisation qui est celle de l'image et de l'image et de la fascination pour la violence et ils savent très bien ce qu'ils font en égorgeant comme des porcs ou des moutons parce qu'ils déshumanisent évidemment les journalistes les occidentaux de manière générale ou les mauvais musulmans ça devient du halouf ça devient du cochon ou du mouton donc on le fait s'ouvrir on l'égorge et on ne le met pas devant un plotant d'exécution comme un véritable être humain et on le fait encore moins passer devant un tribunal quel qu'il soit ça c'est le premier point la captation identitaire de gens qui ne se reconnaissent pas dans notre société ou dans notre nation ou dans notre civilisation adolescent perdus et le deuxième problème ne concerne pas que les djihadistes c'est celui du c'est ce qu'on appelle le syndrome du converti celui qui se jette à bras le dernier converti se jette en général dans les fractions ou dans les mouvements les plus durs les plus extrémistes du mouvement qu'ils souhaitent intégrer pour faire ses preuves exactement d'une part pour être reconnu absolument et d'autre part il n'a pas la connaissance ces gens là ne connaissent rien au Coran c'est juste on l'a vu d'ailleurs avec Mera on l'avait vu à maintes reprises dans les années 90 avec les différents terroristes qu'on avait réussi bien sûr à attraper les indiens ou les israéliens lorsque respectivement ils attrapent des terroristes de type djihadiste les interrogent ils ne savent rien du tout et d'ailleurs malheureusement c'est la raison pour laquelle les cadres de l'état islamique en font de la chair à canon et c'est pour ça qu'ils leur donnent des boulots de subalterne ils leur font faire le sale boulot et une fois vous avez les mains au sang absolument vous ne pouvez plus reculer et ça malheureusement c'est quelque chose qui est très connu dans le monde du terrorisme et pas seulement de type islamiste radical J'êtes d'accord Alain Richard parce que c'est aussi un diagnostic de notre société quand des jeunes même s'ils sont minoritaires quittent leur famille pour... Vous avez aussi une petite part de responsabilité et d'impulsion dans des débats comme le nôtre je voudrais bien que les gens qui ont suivi notre débat ne disent pas finalement il n'y a rien à faire et tout ce qu'on est capable de faire c'est de constater notre échec dans tous les domaines bien sûr que non c'est-à-dire que des jeunes qui sont paumés et qui sont prêts à s'engager dans des folies comme celle-là y compris sanguinaires il y en a toujours une petite proportion donc si l'objectif est de se dire on veut assurer que la société française en produira zéro sur 5 millions de jeunes de 17 à 25 ans ça on sait qu'on n'y arrivera pas par contre on a quand même de multiples moyens de vérifier on est en train de le faire on va discuter dans quelques semaines enfin quelques jours à l'Assemblée du projet de lutte étendant les moyens je veux dire on a déjà un éventail on a une capacité de coopération internationale c'est policier sans parler d'éducation on a arrêté je ne sais pas combien d'attentats je ne sais pas combien et d'ailleurs il serait aussi bien que je ne sache pas donc un sur le plan intérieur on a des moyens d'encadrer de limiter de freiner et de sanctionner comme voilà et sur le plan international moi je vous dis qu'on arrivera à faire baisser le tonus et la capacité d'offensive de ces gens-là il ne faut pas baisser les bras Nicolas Hélin fait référence dans l'article et vous le lirez d'ailleurs dans le point vous l'avez peut-être déjà lu il fait référence à Mera parce que Mera parmi les géoliers de Syrie c'est une star c'est une star c'est-à-dire qu'il est je voulais dire un mot sur Mera parce que la tragédie de Mera est d'autant plus grave qu'il a tué des soldats des parachutistes de Montauban mais c'était et un enfant juif oui non mais je viens sur les parachutistes les trois étaient non mais il a tué des soldats anonymement il se trouve simplement que c'est des soldats pour trois d'entre eux qui étaient l'un antillais et les deux autres d'origine maghrébine l'un catholique d'ailleurs et l'autre musulman mais lui il voulait tuer du soldat l'armée française est une formidable machine à intégrer des enfants d'immigrés ou de diversité les troupes de marine par exemple moi je les ai vues en agréation elles sont très diverses vous avez 15% 20% issus de la diversité et ça fait des régiments extrêmement homogènes dans lequel il n'y a jamais eu un seul problème dans la police française aujourd'hui on parle du délit de faciès je veux bien mais moi quand je me fais arrêter par un policier d'origine maghrébine il ne m'agresse pas je ne l'agresse pas ça se passe très bien donc Jean Guinel a raison de dire qu'il y a des échecs il y a l'échec de notre système il y a des échecs non 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 il n'y a pas l'échec du système je suis en désaccord total il y a des loupés le système ne peut pas être parfait mais je pense profondément que nous ne sommes pas dans une société conflictuelle allant vers l'apocalypse nous sommes dans une société républicaine dont l'immense majorité adhère en gros un art de vif commun ce que vous venez de dire est juste et c'est ce qu'ils détestent et c'est ce qu'ils essayent de déconstruire Abdel Fattah allez-y parce que je vous avais oublié je m'en excuse je suis ravi de vous accueillir vous êtes une sentinelle citoyenne donc un citoyen quel est votre sentiment ? alors on a fait de la géopolitique puis là on évoque évidemment le pourquoi du départ de ces jeunes de ces ados ou de ces familles d'ailleurs dit-on payées financées elles sont accueillies là-bas avec un logement avec de l'argent donc évidemment c'est aussi attirant comment vous vous situez vous en tant que citoyen est-ce que vous êtes inquiet est-ce que vous dites qu'on aura des attentats comme ceux de 95 à l'époque du GIA ? d'abord bonjour à tout le monde et écoutez moi en fait je voulais pas vraiment réagir par rapport à ça bon c'est sûr que le départ de certains jeunes vers en fait vers la série tout ça et tout c'est sûr que c'est inquiétant mais bon moi je voulais plus réagir en fait par rapport à la première question que vous avez posée c'est-à-dire qui a laissé développer cet état islamique donc moi en fait je pense que vos invités n'ont pas clairement répondu à la question je ne prétends pas que je vais y répondre clairement ou avoir raison mais je voulais juste dire que en fait à l'origine de ces milices de la création de ces milices en fait armée c'est l'intervention des états unis en 2004 pour faire tomber cette dame donc ce sont les américains qui fabriquent moi je pense que la responsabilité revient aux américains et c'est eux de faire le nécessaire maintenant donc en fait voilà quoi bonne question après la chute de Saddam après la chute de Saddam on a bien constaté les vrais problèmes qui sont dans la région merci donc on a bien entendu aux américains faire le boulot non 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 Saddam Hussein tenait le pays sous les touffois bon on a soulevé le couvercle après maintenant il faut gérer ça ressemble un peu à la Libye regardez écoutez Barack Obama parce que je vous l'avais promis alors c'est il ne peut pas dérouler le film à l'envers de toute façon mais on va peut-être répondre quand même à Abdel Fattah puisqu'il nous dit qu'on n'a pas bien répondu à la question on va peut-être y revenir mais écoutez le président américain c'est hier soir à la Maison Blanche écoutez ce qu'il dit c'est très clair nous mènerons une campagne systématique de frappe aérienne contre ces terroristes en travaillant avec le gouvernement irakien nous élargirons nos efforts au-delà de la protection de notre peuple et des missions humanitaires pour frapper les cibles de l'état islamique avec l'offensive des forces irakiennes de plus j'ai insisté sur le fait que nous allons chasser les terroristes qui menacent notre pays où qu'ils soient cela signifie que je n'hésiterai pas à agir contre l'état islamique en Syrie tout comme en Irak et justement écoutez ce que disent les députés Gérard Longuet les américains on va prendre ça au Yémen au Pakistan avec les drones Permettez-moi de vous montrer la réaction des députés pour parler du consensus politique ou pas qui permettra de boucler l'émission écoutez ce qu'ils disent recueillis évidemment ici à l'Assemblée nationale Je pense que c'est une bonne chose que d'intervenir et de ne pas laisser la barbarie envahir non seulement une partie de cette région mais aussi au fond l'ensemble du monde occidental Est-ce qu'on doit lutter contre le terrorisme ? Je pense Après pour donner des moyens militaires encore faut-il qu'il nous en reste Le parti socialiste n'a jamais été autant vat en guerre Mali, Centrafrique maintenant Irak par moments certains disent Libye et dans le même temps réduit les moyens de l'armée de manière considérable Voilà donc si on veut encore avoir une politique de défense il faut s'en donner les moyens Donc nous devons participer à cette lutte de manière active J'ajoute une chose cependant c'est qu'il ne faudrait pas qu'aux yeux des pays arabes d'une manière générale cela apparaisse comme le mouvement des croisés Il faut aussi que les peuples arabes se débarrassent de ces gens-là Cela ne doit pas être une coalition occidentale C'est l'ensemble des acteurs du Moyen-Orient Iran compris Russe qui devrait mettre hors d'état de nuire ce qui n'est plus un état ce qui est une bande de sauvages Voilà Les choses sont dites à la fois par Barack Obama le président américain mais aussi les députés de l'opposition qui soutiennent tout en étant assez critiques sur les moyens militaires on l'a évoqué on va pervenir L'après-guerre excusez-moi puisque la guerre n'a pas encore commencé que je vous pose une question sur l'après-guerre mais l'enjeu politique c'est quoi une fois que ces djihadistes ont été mis hors d'état de nuire Ne vendez pas la peau Oui mais voilà On peut contenir C'est pas une mince affaire C'est pas gagné C'est pas une mince affaire On ne réglera pas On ne réglera pas pour une raison très simple c'est que vous ne réglerez pas le problème syrien et vous ne ferez pas partir Bachar el-Assad dans la situation actuelle Or il est en partie à l'origine de ces tensions et il est peu vraisemblable hélas que vous régliez le problème irakien entre les Kurdes les chiites et les sunnites Donc la seule chose que vous puissiez faire c'est contenir les plus violents pour que les autres essayent de régler leurs problèmes par eux-mêmes C'est exactement ça et c'est déjà beaucoup On a toujours un prisme déformant consistant à dire nous allons solutionner maintenant de cette manière et en l'occurrence ce n'est pas possible et effectivement les occidentaux à eux seuls ne le peuvent plus simplement pour réagir très rapidement les américains ne sont pas responsables du chaos irakien ou alors il faut considérer que Saddam Hussein était parfaitement légitime Alors moi je suis de ceux qui considèrent que les dictateurs nationalistes les plus violents entretiennent voire même créent parfois des phénomènes extraordinairement violents effectivement ce sont des étouffoirs qui ensuite explosent à la figure Il y a beaucoup l'article cet été au cœur de l'été expliquant qu'il ne fallait pas toucher à Saddam Hussein ni peut-être même à Kadhafi expliquant que dès qu'on ouvrait la boîte évidemment on crée le chaos C'est pas ce qu'on a dit Il fallait lui toucher avant et d'ailleurs c'est le syndrome syrien qui nous l'a rappelé l'an dernier avec une France qui voulait intervenir et malheureusement Obama effectivement entre guillemets se réveille aujourd'hui appelé au secours par ses alliés traditionnels et notamment ses alliés pétroliers et il est obligé de remettre les mains dans le cambouis proche oriental Un petit mot avant de partir Alain Richard le président sera en Irak demain c'est un acte quoi symbolique ça ressemble un peu au président qui part à Sarajevo au président Mitterrand qui va à Sarajevo il y a un côté comme ça très symbolique qui sera sur le territoire On est dans l'action et on veut réagir contre ça deuxièmement comme vous le disiez tout à l'heure on met aussi les responsables irakiens devant leur responsabilité en disant écoutez il y a une partie qui est votre travail on remettra ça lundi d'ailleurs à Paris Gérard Longuet la présence du président français en Irak là aussi vous soutenez c'est important symboliquement que la France marque sa présence d'une manière symbolique il sera sur un territoire en guerre Très clairement oui et en effet comme je pense profondément que la dimension la solution de long terme est politique il faut qu'un homme politique important le président français parle aux autres en leur disant prenez vos problèmes en main et ce n'est pas nos interventions ponctuelles qui pourront régler sur le long terme L'enjeu parlons de la rente pétrolière en Irak il faut penser aux intérêts il y a toujours un intérêt qui porte la guerre nous dit cet internaute il y a la question des puits de pétrole qui a d'ailleurs été saisie en tentative d'être accaparée par le djihadiste parce que la question du pétrole pour clore ce débat elle est centrale quand même il y a la question du pétrole elle n'est pas décisive elle n'est pas décisive les équilibres des marchés pétroliers sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ans elle a un intérêt parce qu'ils vont financer une partie de leurs méfaits de cette façon mais ce n'est pas une question absolument centrale la question énergétique sur l'Irak c'est une idée erronée de penser que c'est le moteur de tout ce qui s'est passé depuis tant d'années d'accord avec ça Frédéric Ansel avec la Libye comme ce fut erronée de le penser avec la Libye il y a quand même un fantasme autour du pétrole qui est quand même extrêmement important la carte énergétique complète sauver l'Arabie Saoudite oui ça c'est sûr parce que l'Arabie Saoudite c'est pratiquement le quart des réserves prouvées mondiales et du pétrole de très bonne qualité et pas très cher à extraire ça c'est vrai l'Irak a été effectivement en son temps dans les années 70 le quatrième producteur de pétrole mais aujourd'hui avec les schistes non seulement américains mais canadiens bientôt australiens il y a d'autres sources d'autres sources européens un jour peut-être effectivement d'une part d'autre part on utilise davantage de gaz naturel et enfin de toute façon on arrivera à continuer à exporter le pétrole irakien parce que l'argent n'a pas d'odeur et comme disait Jacques Brel pas d'odeur vous mentonnez et je rappelle qu'au sud de l'Irak là où pour l'instant l'Irak institutionnel exactement Bassora le pétrole continue à s'écouler et c'est quand même un peu plus de la moitié du pétrole irakien merci à vous quatre le débat est terminé je vous laisse présenter votre livre géopolitique du printemps arabe chez PUF au service secret de la France édition la martinière des petits moments croustillants comme ça de spécialistes d'experts de patrons des services secrets qui racontent des affaires évidemment qui ont défrayé la chronique voilà les maîtres de l'étionnage et merci à Gérard Longuet le sénateur UMP de la Meuse et merci à Alain Richard sénateur socialiste du Val d'Oise tous deux anciens ministres de la Défense merci d'être venus nous éclairer merci à nos sentinelles citoyennes d'être venus et puis on se retrouve évidemment demain on parlera de François Hollande parce que la situation va mal on va s'y intéresser à François Hollande avec des sondages et un livre celui de Valérie Trirvelleur on y reviendra évidemment longuement demain soir sur le plateau merci à vous quatre bonne soirée merci aux sentinelles et à demain bien sûr merci à vous